Dans votre 13h, alors que les températures chutent partout en France, on va s'arrêter sur ce chiffre dans un sondage publié ce mardi. Près d'un Français sur deux dit avoir froid chez lui. Alors comment savoir si mon logement est ce que l'on appelle une passoire énergétique ? Simon Ricotier nous le dira. D'abord un exemple vertueux. Sur l'agglomération de Pau, des familles sont accompagnées gratuitement pour moins dépenser, pour mieux gérer leur budget énergie. David Bazier, Bernard Bonarme. Dans ce petit appartement du centre-ville de Pau, la facture d'énergie était devenue bien trop lourde pour les revenus de ce locataire. Avant j'avais 14 degrés et puis maintenant je me retrouve à 21. Yves-Marie Offray perçoit 890 euros par mois d'allocations adultes handicapés. L'hiver, difficile pour lui de faire face à toutes ses dépenses. Des sacrifices, c'était ou se nourrir un peu moins pour pouvoir payer son chauffage ou ne pas se chauffer. Mais depuis un an, sa facture a sensiblement baissé. Je payais avant 116,28 euros et puis maintenant je paye 91,24 d'électricité et de gaz. Donc ça a énormément changé. Car des spécialistes en économie d'énergie sont intervenus chez lui. D'abord, ils l'ont aidé à éviter toutes les consommations inutiles. Systématiquement, quand je n'utilise pas une prise, je débranche. Dans la cuisine, on a donc le micro-ondes et puis la machine à café. Vous les débranchez ? Je les débranche quand je ne les utilise pas. Les ampoules à filaments ont été remplacées par des éclairages basse consommation. Et des petits travaux d'isolation des fenêtres et des portes demandés aux propriétaires. Ce travail en commun avec le locataire, le propriétaire, on payait. Et c'est le cas de le dire. Monsieur Offray a eu une belle surprise sur sa facture. Car sur une année, il a économisé 490 euros. C'est la maison de l'habitat qui aide ainsi locataires et propriétaires en difficulté. Ici, des kits pour faire des économies d'énergie sont distribués gratuitement. Une feuille d'isolation que l'on glisse derrière les radiateurs qui permettent vraiment de refléter 90% de la chaleur. Sur l'agglomération de Pau, 15 000 personnes sont en situation de précarité énergétique. Quelqu'un qui consacre au moins 10% de son revenu à ses dépenses d'énergie. J'entends le chauffage, les appareils ménagers, etc. Est considéré au seuil de la précarité énergétique. Dans cette maison, c'est une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique qui ont remplacé l'ancienne chaudière. Les travaux se sont bien passés ? Très très bien. Sur 20 000 euros de travaux, 12 000 ont été financés grâce à des aides destinées aux propriétaires à faible revenu. Sans les aides, oui, ça aurait été très très difficile. On a des petits revenus, donc on ne paye pas d'impôts. Donc vous voyez, c'est que les revenus sont quand même assez bas. Depuis 2016, 3 000 ménages modestes de l'agglomération paloise ont ainsi été soutenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501